Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelques temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des protéins ? Seulement ce qu'on apprend à l'école, que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Regardez la taille de ce vaisseau ! L'Ascension. Vaisseau amiral de la Citadelle. C'est pas la taille qui compte ? Ça sent le vécu, Joker. Sans puissance de feu, la taille c'est que dalle. Sauf qu'il n'y a pas un seul bouclier de l'Alliance qui pourrait résister au canon principal de ce monstre. Heureusement qu'il est de notre côté alors. PC Citadelle, ici le SSV Normandie. Demandons autorisation d'atterrir. En attente d'autorisation, Normandie. Autorisation accordée. Commencez votre approche. Nous vous transférons vers un opérateur de l'Alliance. Bien reçu, tour de contrôle. Normandie, terminé. Normandie, ici tour de l'Alliance. Arimage, quai 422. C'est un scandale. Le Conseil interviendrait si les Guettes attaquaient une colonie thurienne. Les Thuriens ne fondent pas de colonies à la frontière des systèmes Terminus, ambassadeur. L'humanité était tout à fait consciente des risques lorsqu'elle s'est aventurée dans la travée. Saren, vous ne pouvez pas ignorer la trahison d'un spectre. Le Conseil doit agir. Vous ne pouvez rien exiger du Conseil, ambassadeur. Notre service de sécurité mène une enquête sur vos accusations contre Saren. Nous discuterons des conclusions du SSC à l'audience, pas avant. Capitaine Anderson, je vois que vous avez emmené la moitié de vos troupes. Seulement le commando d'intervention d'Eden Prime, au cas où vous auriez des questions. J'ai les rapports de mission. Je présume qu'ils sont fiables. Bien sûr. Ça veut dire que vous avez obtenu une audience ? Ça ne les a pas franchement enchantés. Saren est leur meilleur agent. Il n'apprécie pas qu'on l'accuse de trahison. Saren est une menace pour toute colonie humaine. Le Conseil doit en prendre conscience, de gré ou de force. Calmez-vous, commandant. Vous êtes déjà loin d'avoir la cote auprès du Conseil. Votre mission sur Eden Prime était l'occasion de faire vos preuves. Mission qui s'est soldée par la mort d'un spectre et par la destruction d'un artefact protéen. C'est Saren le responsable, pas elle. Alors espérons que l'enquête du SSC trouve quelque chose qui étayera nos accusations. Autrement, le Conseil va vous tailler un costard et vous pourrez abandonner tout espoir de devenir spectre. Suivez-moi, capitaine. Je souhaiterais avoir quelques précisions avant l'audience. Shepard, vous et les autres, rejoignez-nous dans la tour de la Citadelle au dernier niveau. Je ferai en sorte que vous ayez les autorisations d'accès. Voilà pourquoi je ne peux pas sentir les politicards. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue au Présidium. Permettez-moi de vous orienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Fais-moi visiter. Au fond de ce niveau, vous pouvez voir la tour de la Citadelle où le Conseil se réunirait. Au revoir. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite un agréable séjour à la Citadelle. J'entends bien, mais vous êtes réjouis. Je suis l'ambassadeur Kaylin. Sincère. Enthousiaste. Je prends un réel plaisir. Les Elfes. C'est fier. J'aimerais en savoir. Notre gouvernement est extrêmement stable. Notre... Nous avons découvert... Pourquoi résistez-vous ? Au revoir, ambassadeur. Chaleureux. Je vous souhaite une bonne journée, humaine. Passez un bon séjour dans la Citadelle. On dirait... Critique. Je suis Dean Corluck. J'aimerais en savoir plus. Je suis sûr. Non, vraiment, j'ai... Cependant. Parlez-moi de la culture. Tous les grands. Étant donné que nous ne sommes pas une race très vigoureuse. Vous m'avez l'air... Au revoir, ambassadeur. C'est cela. Bonne journée, êtres humains. Bonjour, commandant. L'ambassadeur humain est à l'étage, première porte à droite. Quel est votre nom ? Je m'appelle Safiria. Je suis l'assistante administrative des ambassades. Les ambassades sont le centre névralgique de la politique concilienne. Si vous représentiez des biens... Je dois y aller. Je vous souhaite une agréable journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est rien ça. Moi, ça fait cinq fois qu'ils me mettent le foutoir dans mon bureau. Cinq fois ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Bienvenue. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite ? Je ne peux pas simplement aller la voir. Malheureusement, si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience. Qui est la favorite ? C'est difficile à... Certains la... La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle... D'après ce que vous dites, on dirait... Non, pas aussi. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je ne peux pas simplement... Malheureusement, si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder. Commandant Shepard, de la lire. Parfait. Je devrais pouvoir vous caser dans... Trois, quatre mois ? Personne ne vaut la peine. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose ? Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. Nelina ? Oui, Chahira ? Fais monter le commandant. Je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir toutes... Où dois-je aller ? À l'étage. Il y a cinq ans, les Asari, voilà près d'eux. N'approchez plus. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Vous vouliez me parler ? J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être... L'un de mes... Depuis que... Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat... Que s'est-il passé ? Respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. Je ne vous fais aucune promesse, mais je vais voir ce que je peux faire. Merci, commandant. Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son... Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Bienvenue au Terminal. La statue suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandaient... Dis-moi plus sur la... Pendant plus d'un siècle, le Conseil et les espèces... Vous aviez besoin des... Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Pourquoi le Conseil... Les Kroganes... Dans l'obtention... Malheureusement, les Kroganes refusèrent de négocier. Apparemment, ils ont eu ce qu'il n'est... Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement... J'aimerais en savoir plus. Rasse d'un... L'émerge... Par la suite, les Kroganes traquèrent la flotte ennemie en déroute. Était-il vraiment nécessaire ? Désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un... Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar. Qui êtes-vous ? On s'am... Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Qui êtes-vous ? Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Prenez tout votre temps pour... Je dois partir. Revenez vite. On reçoit de nouveaux arrivages régulièrement. Je dois partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ? Veuillez ne pas déranger les veilleurs. Bienvenue. Derrière moi, à votre gauche, se trouve un veilleur, l'un des énigmatiques gardiens de la citadelle. Vous aurez... Les veilleurs sont essentiels au bon fonctionnement de la citadelle. Toutes tentatives... J'aimerais en savoir... Les lois... Les veilleurs parcourent toutes les sections de la citadelle mais sont surtout concentrées. Parle-moi de la tour de la... La tour de la citadelle est l'un des bâtiments les plus importants de cette station et abrite la chambre du conseil et le poste de contrôle de la citadelle. L'accès à ces deux zones est interdit aux personnes ne disposant pas du niveau de sécurité approprié. Ce sera tout pour vous. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Le conseil ne va pas m'interroger, non ? Ça m'étonnerait. On vient juste de faire notre rapport. Maintenant, tout dépend de l'ambassadeur Odina. C'est bien ça qui m'inquiète. Sa reine cache quelque chose. Gagnez du temps avec le conf. Commandant Shepard, Garus Vakarian. J'étais responsable... Vous avez des... Mais je sais que... Je crois que le conseil... Bonne chance Shepard. Peut-être qu'ils vous écouteront. Voyons. Les Volus refusent depuis des années d'intégrer le conseil. Je n'en suis pas si sûr. Les humains ont pris l'initiative. L'audience a déjà commencé, venez. L'attaque des guettes est préoccupée. En outre, l'enquête... Comment ça ? Aucun... Nous avons lu les rapports. Je suis outré. On va mieux l'attaquer. Notre jugement doit s'appuyer sur des faits avérés et des preuves. Avez-vous autre chose à ajouter, Commandant Shepard ? Vous avez déjà pris votre décision. Le conseil n'a reçu aucune preuve d'une quelconque relation entre sa reine et les guettes. En conséquence, sa radiation des spectres est rejetée. Je suis heureux de cette juste décision. La réunion est suspendue. Vous n'auriez pas dû venir à cette audience, Capitaine. Saren et vous avez un passé commun. Je connais Saren. Toutes nos colonies et toutes nos planètes sont en danger. Même la Terre n'est pas en sécurité. On va devoir s'occuper. En tant que spectre, il est quasiment... Et Garus ? Oui, c'est vrai. Il demandait plus de temps pour boucler son rapport. Vous savez où je peux... J'ai un contact. Pas la peine. Inutile, je ne veux pas que le conseil rejette nos proches. Très bien, je m'en occupe. J'ai quelques affaires à... Harkin est sûrement en train de se prendre une cuite à l'antre de Corras. C'est un petit barmiteur. Je croyais que c'était un loser. Ça ne coûte rien d'aller lui parler. Mais prudence, il n'est pas... Saren et vous... Moi, j'ai vu comment opérer Saren, sans aucun état d'âme, sans aucun... J'aimerais en... Ce n'est pas facile de maintenir la paix dans toute une galaxie. Notre en bas... Le... Tout le monde sait que nous aurons tôt ou tard un siège au conseil. Il serait... Je comprends le point de vue des membres du conseil. Ils veulent nous en... Je dois y aller. Bonne chance, Sephard. Sous-titrage ST' 501 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 C'est elle. C'était des hommes de sa reine. Ah, j'ai des trucs à faire ici, mais pas avec vous. Recule, Vrex. Fist nous a dit de t'abattre si tu te pointes. Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis là. C'est la seule chance de Fist. S'il est malin, il ne la laissera pas passer. Inutile de l'attendre, Vrex. Point final. Non, point de suspension. Foutez le camp humain. C'est pas après vous que j'en ai. C'était quoi, ça ? Qui sait ? L'important, c'est de ne pas être au milieu, c'est tout. Hé, là. Si vous posiez ce... Je passe, merci. Comme vous voulez, princesse. Je sais où est Garus. Mais d'abord, dites-moi. Il y a quelques... Il a tellement fait foirer sa mission qu'ils l'ont virée. Dites-moi juste. Il traînait du côté du bureau du docteur Michel, la fille qui tient la clinique à l'autre bout des secteurs. Aux dernières nouvelles, c'est là qu'il allait. Je m'en vais. Ouais, c'est ça. Allez, laissez-moi picoler tranquille. Pourquoi le Capitaine Anderson nous a caché qu'il avait été spectre ? Harkin est un comte première. Si ça se trouve, il essaie juste de nous embobiner. Je n'ai rien dit, je le jure. Et vous avez bien fait, Doc. Maintenant, si Garus passe par ici, pas de coup fourré. Bouclez-la, ou sinon... Qui c'est, ça ? Laisse-la. À couvert ! Synchro parfaite, Shepard. Ligne de tir nickel, grâce à vous. Contente d'avoir... Docteur Michel. Je vais bien. Pourquoi ils vous menaçaient ? Ce sont des hommes de Fist. Ils voulaient m'empêcher d'avertir Garus. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'enquête sur sa reine ? C'est bien possible. Docteur Michel, dites-nous ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, une carienne est entrée dans mon bureau, blessée. Elle n'a pas voulu me dire... Elle m'a posé des questions sur le courtier de l'ombre. Elle voulait échanger des informations contre un lieu sûr pour se cacher. Et puis ? Je l'ai mise en contact avec Fist. C'est un intermédiaire du courtier de l'ombre. C'était... À présent... Fist a trahi le courtier de l'ombre ? Alors ça, c'est une belle con. Cette carienne doit avoir un truc qui intéresse sa reine. Quelque chose qui vaut la peine de contre. Elle a peut-être une preuve de sa trahison. Les informations que vous voulez... Elle doit connaître le lien entre sa reine et les guettes. Le conseil ne peut pas... Il est temps de rendre visite à Fist. C'est votre histoire, Shepard. Mais moi aussi, je veux que sa reine ait ce qu'il mérite. Bienvenue à bord, Garus. Vous savez, on n'est pas les seuls à vouloir... Ouais, on l'a vu au bar. C'est toujours pratique d'avoir... Aux dernières nouvelles, il était à l'académie du SSC. Pour quoi faire ? Selon Fist, il l'aurait menacé. Donc on a embarqué Vrex pour lui causer un peu. Si vous vous dépêchez, vous le verrez à l'académie avant qu'on le relâche. On y va. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On dirait que c'est fermé. Fist sait qu'on arrive. Le Présidium, très peu pour moi. Ici, au moins, ça bouge. Ça sent les ennuis ! Je m'en charge. Reste terre ! Négatif acquisition ! Stop ! On bouge plus ! Qu'est-ce qui m'a fichu ? Telle bande d'incapaculents ! Qu'est-ce qui m'a fichu ? Attendez ! Ne me tuez pas ! Je me rends ! Elle n'est pas là ! Mon œil... Tu ferais mieux d'elle... Elle n'est pas là ! Impossible ! Le courtier de l'ombre ne traite que par agent. Mais quand elle se pointera, c'est les hommes de sa reine qui l'attendront ! Dites-moi... Juste ici, dans la ruelle près des Halles. Elle doit les rencontrer maintenant. Je dois oublier ton rôle dans cette histoire. Hé ! J'ai tout dit ! Le courtier de l'ombre veut ma mort ! Je dois disparaître ! Oubliez-moi, je suis un fantôme ! Pas de temps à perdre. Allez. Ne vous en faites pas ! Vous ne me reverrez jamais ! Attention ! Attention ! Oh ! Bouclier perdu ! Zone nettoyée ! Vous l'avez avec vous ? Où est le courtier de l'ombre ? Où est Fist ? Ils vont arriver ! Où est la preuve ? Non. Le marché est annulé. En fin de l'action ! Peu à volonté ! Bouclier perdu ! Fist m'attendu n'un buscet ! Ne vous inquiétez pas pour Fist. Alors je vous suis doublement redevable. Qui êtes-vous ? Je m'appelle... Alors j'ai encore une chance de vous rembourser ma décision. Le bureau de l'ambassadeur. On sera en sécurité. Vous ne me facilitez pas la... Qui est-ce ? Une carienne ? Qu'est-ce que vous préparez ? Je sais pas. Vous vouliez une preuve de la... Vraiment ? Je m'appelle Tali. Nous voyons peu de cariens ici. J'étais en pèlerinage. Mon rite de passage à l'âge adulte. Quel genre de preuves avez-vous trouvées ? Pendant mes voyages, j'ai entendu des histoires sur les agissements des Guettes. Or après avoir contraint mon peuple à l'exil, les Guettes ne s'étaient jamais aventurées au-delà du voile. J'étais curieuse. J'ai suivi une patrouille Guette jusqu'à un monde non répertorié. J'ai attendu que l'un... Grâce à la balise, nous avons fait un grand pas en direction du canal. Et du retour des moissonneurs. Je ne reconnais pas l'autre voie. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moissonneurs ? J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce... D'après le noyau, ils ont pourchassé les... Ça m'a l'air... Un peu tiré par les cheveux. Ma vision sur les Guettes... Le conseil va adorer ça, sans aucun doute. Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve que sa reine est un... Le capitaine a raison. Et la carienne ? Vous m'avez vu tout à l'heure, commandant. Vous savez de quoi je suis capable. Laissez-moi vous accompagner. Une bonne volonté, ça ne suffise pas. Merci. Vous ne le regretterez pas. Anderson et moi, nous allons... ... 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 Tout cet espace... ... 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 récents événements, de nombreux investisseurs coloniaux ont préféré suspendre leur participation au projet en cours sur Eden Prime. Une équipe de fouilles galariennes s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen. Les manifestants en arrivent. Mon peuple est constitué de nomades, pas de guerriers. Tous ces combats me dépassent parfois. Vous, artilleur Williams, j'imagine que vous y êtes habituée. Pas vraiment. Personne ne m'a jamais appris à combattre un spectre renégat et son armée de synthétiques. Y a-t-il beaucoup de femmes soldats chez les humains, artilleur Williams ? Je sais que chez les galariens, par exemple, l'armée est réservée aux hommes. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas toujours évident de convaincre les hommes qu'une dame est capable de manier un fusil d'assaut aussi bien qu'eux. Au sein de la flottille, le sexisme est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Seules les compétences importent. J'aime bien le concept. L'uniforme, par contre... Vous, l'humaine, c'est vous qu'on appelle Shepard ? C'est bien moi, Commandant Shepard. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.